Dis-moi mon enfant, toi, comment est-ce que tu vois les années 2000 ? Oh, eh bien je l'ignore. J'imagine bien une disparition du clivage gauche-droite dû à un décrochage des classes moyennes et une migration du vote ouvrier vers l'extrême droite, mais ça n'est que mon avis, vous savez. En l'an 2000, j'aurai 50 ans et je corrigerai mes enfants comme mon père me corrige, car il est vrai que je fais beaucoup de bêtises. Non, 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 c'est pas cassé, c'est pas cassé ! J'aime dessiner le futur. Oh, ça oui, mais je ne suis pas d'un naturel très optimiste. Ça, par exemple, c'est l'Europe. Dans le futur, je dirais qu'il sera possible de conserver les aliments pendant des mois. Et pour cela, il suffira de rajouter un seul ingrédient, du cancer, et tout le monde en mangera. Tiens, mon fils, voici ton rouge. Non, merci, papa, jamais après 16 heures. Nous sommes en 1950, et si on reste sur ce principe d'accumulation des richesses, cela va inévitablement mener à une nouvelle guerre. Mais j'imagine que l'homme apprend de ses erreurs. Oh, parfois je me plais à imaginer le futur des relations sociales. Comme une petite gazette personnalisée pour chacun, avec un principe d'influence de l'opinion selon un algorithme qui donnerait aux gens l'illusion de leur libre arbitre. Ça s'appellerait le livre du visage. Et sur la souffrance animale, je suis en pleine réflexion. Je pense que si on a les moyens techniques de se passer de viande, il est vraiment sot de continuer à en consommer. Moi, par exemple, j'ai recueilli un petit poussin blessé. C'est devenu une très gentille poule, et je l'aime de tout mon cœur. Je l'ai appelé Chips. À table, l'épicerie était fermée, et j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Chips ? Broute. Broute, broute.